Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! Suite à la pandémie de Covid-19, une des plus grosses préoccupations des petits entrepreneurs en e-commerce c'est certainement la congestion dans les ports américains. Aujourd'hui je vais te résumer mes recherches sur les dernières actualités que j'ai pu trouver en fouillant un peu le net. Allez, on se retrouve tout de suite après ce cours générique ! Hello tout le monde, c'est Coralie de Destination Liberté Financière et mon but est d'aider les gens qui cherchent à créer un business en ligne dans le monde d'Amazon FBA pour pouvoir changer leur vie et ainsi devenir un entrepreneur à succès libre ! Alors, le premier article que j'ai trouvé qui a attiré mon attention vient du site internet de la Maison Blanche. Oui, oui, la Maison Blanche elle-même ! Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo si tu veux aller voir par toi-même. Donc, en date du 10 novembre 2021, dans la Briefing Room du site de la Maison Blanche américaine, j'ai trouvé un article qui tente à nous rassurer. L'article s'appelle Recent Progress and Action on Port Congestion. Les détaillants ont passé les derniers mois à déplacer un nombre record de marchandises dans le pays à l'aide de débardeurs, de chauffeurs de camions, de cheminots et d'employés d'entrepôt. Les ports de Los Angeles et de Long Beach qui gèrent 40% des importations conteneuristes du pays ont déplacé 17% de conteneurs de plus entre janvier et octobre 2021 par rapport à 2018 qui détenaient déjà le record précédent. Donc pour faire simple, la chaîne d'approvisionnement va transporter plus de marchandises cette année que jamais auparavant. Tu comprendras que ce débit historique entraîne des défis pour les importateurs et les exportateurs. Plusieurs actions ont aussi été prises le mois dernier par les employés des ports de Los Angeles et de Long Beach et par l'international Long Shore & Warehouse Union afin de déplacer davantage de conteneurs pendant les heures creuses. Il y a aussi les deux grands chemins de fer responsables du transport des marchandises hors des ports qui ont annoncé une remise client sur chaque conteneur transporté par train pendant le week-end et une ouverture 24h sur 24, 5j sur 7 des gares à proximité des ports. Mais plusieurs autres vécus sont à résoudre afin de restaurer la vitesse et la fluidité des ports de Los Angeles et de Long Beach. Les ports traitent déjà 17% plus de conteneurs cette année par rapport au record de 2018 et la quantité d'espace ne change pas, le port n'a pas à grandir. On a donc une accumulation de conteneurs dans les ports qui ralentissent tout l'ensemble du système. Moins d'espace pour déplacer les conteneurs entre les quais, moins d'espace pour manœuvrer les camions, moins de remorques disponibles. Le nombre de jours passés sur les quais a donc augmenté du double en passant de 3 à 6 jours en septembre 2021. Une des solutions étudiées par les ports pour y mettre fin, c'est l'application de frais de congestion. Sur le transporteur maritime pour les conteneurs qui séjournent trop longtemps au quai. Moins d'une semaine plus tard, le nombre de conteneurs qui séjournaient sur les quais depuis au moins 9 jours a chuté de 20%. Selon les données fournies par les ports, allez lire, on est sur la bonne voie. De plus, les ports ont annoncé qu'il n'y aurait plus de frais d'entrée la nuit pour les chauffeurs de camions. Car oui, actuellement, ils payent des frais pour rentrer et ramasser les marchandises. Il y a aussi plusieurs détaillants qui ont décidé de se joindre au mouvement d'opération hors point. Donc, Stanley Black & Decker s'est engagé à déplacer 33% de sa cargaison pendant les aires creuses. La marque de vêtements GAPS est quant à lui engagée à 15%. Et ces deux géants-là s'ajoutent à Walmart, Target, FedEx, UPS, Home Depot et encore Samsung, afin de soutenir la transition vers un système 24h sur 24, 7 jours sur 7. Avant de continuer, je t'invite à laisser un petit pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant des prochaines sorties vidéo et m'encourager si vous aimez son contenu, c'est vraiment très apprécié. J'ai aussi mis à votre disposition un e-book sur les 9 clés pour devenir un vendeur FBA à succès. Afin que tu puisses commencer à t'informer et comprendre pour entamer ton rêve de liberté financière, tu trouveras les liens pour le récupérer aussi en dessous de cette vidéo. Donc, pour reprendre, plus récemment, The Time New Express publié sur un article écrit par Victoria Mickael, un record de 111 portes-conteneurs qui étaient ancrés au large du port de Los Angeles. Et ce, malgré les horaires 24-24, 7 sur 7. Malheureusement, les deux ports demeurent bouchés malgré les efforts pour accélérer le tout. Il est même normal maintenant de voir plus de 100 bateaux ancrés autour des ports en attente de déchargement. Le mois dernier, ils disaient vouloir commencer à charger les compagnies de livraison à un taux de 100$ par jour pour chaque conteneur laissé sur le port trop longtemps. Et c'est ce qu'ils font depuis le 15 novembre dernier. Ils ont maintenant 3 jours pour bouger le contenu s'ils déplacés par train et 9 jours par camion. Rien pour réduire les coûts de transport internationaux. Aujourd'hui, l'indice moyen du WCI est de 7 374$ par conteneur de 40 pieds. C'est 4 724$ de plus que la moyenne quinquennale de 2650$. A l'heure actuelle, le graphique du WCI tente à se stabiliser vers les 9000$, espérant une chute des prix. Malheureusement, selon les recherches de Morgan Stanley, nous pouvons nous attendre à payer des frais élevés jusqu'au moins en été 2022, même Noël 2022. Alors pensez-y et prévoyez à l'avance. Expérience personnelle, une commande passée fin juin 2021 est arrivée dans les entrepôts d'Amazon USA fin août. Aujourd'hui, j'attends toujours une commande passée depuis le début septembre. Avec les dernières infos que j'ai reçues, mon bateau de cet envoi est arrivé à Los Angeles le 15 novembre dernier. Si on se base sur ces articles, je croise tous mes doigts pour recevoir les articles avant Noël. Mais sachez qu'Amazon en décembre reçoit énormément de produits et les chances d'être alors déballées et prêts à la vente en décembre sont minces. Donc voilà, et vous alors ? Avez-vous des commandes en attente ou en transport ? Partagez-le-moi ici en commentaire, il y a sûrement des choses dont je ne suis pas au courant. A toute la communauté québécoise et française, je vous dis à bientôt et courage à vous. Lancez-vous vers votre nouvelle vie et restez motivés. La persévérance, c'est la clé. Lâchez rien. Bye. Merci.